Quand des campagnes de pub Facebook ne fonctionnent pas, l'aspect qui est le plus souvent mis en doute, c'est le ciblage. Peut-être qu'on cible tout simplement les mauvaises personnes. Aujourd'hui, si le ciblage est la cause de mauvaise performance des campagnes de ton entreprise, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez fait de test, c'est simplement parce que tu n'utilises pas la bonne structure de ciblage. Aujourd'hui, on va chercher le meilleur retour sur investissement en utilisant un ciblage Facebook qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup de maintenance. Aujourd'hui, je vous présente 10 règles pour structurer son ciblage, des règles qu'on va suivre nous-mêmes à l'agence et qu'on vous recommande de suivre aussi. En créant cette campagne de pub, on vient attribuer un budget sur chacune de nos campagnes. Instinctivement, on voudrait diviser notre budget en plusieurs créneaux spécifiques pour mieux contrôler la répartition de chaque dollar qu'on investit et mieux comprendre nos résultats. Par exemple, si j'ai 100$ par jour à investir, je pourrais penser qu'il vaut mieux mettre 50$ sur les hommes, 50$ sur les femmes, etc. Par contre, c'est l'inverse qu'on va faire. On veut regrouper le plus possible notre budget au sein d'une même campagne. L'algorithme de Facebook est super intelligent, donc on cherche à lui donner le plus de données ensemble. Regrouper le budget signifie que cette même campagne va avoir plus de trafic, plus de résultats. Donc, avoir plus de résultats, ce que ça veut dire, c'est des meilleures décisions pour l'algorithme qui va mieux optimiser la diffusion et mieux améliorer le retour sur investissement. On veut donc avoir une seule campagne par objectif et par température de trafic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu cherches à générer des ventes avec tes campagnes, tu vas avoir trois campagnes. Une campagne de vente auprès d'un public froid qui ne te connaît pas du tout, d'un public tiède qui a déjà eu un contact avec ton entreprise, et d'un public chaud qui a démontré un intérêt dans tes produits ou dans tes services. Segmenter de cette façon-là va permettre à Facebook d'optimiser au mieux en ayant une vision claire quand même sur chacune des températures. Parce qu'on n'est pas prêt nécessairement à payer la même chose pour une vente de quelqu'un qui nous connaît déjà et une vente de quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. L'objectif de campagne peut affecter les résultats du simple au double. Pourquoi? Parce que l'objectif choisi affecte les utilisateurs à qui Facebook va afficher les publicités dans l'objectif d'amener le plus de résultats possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu choisis l'objectif trafic, Facebook comprendra que tu veux amener le plus de clics possible vers ton site web. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le plus de pubs possible auprès des gens qui ont une haute probabilité de cliquer. Donc c'est des gens qui cliquent souvent sur des pubs qui vont voir des pubs. Donc pour chaque objectif, c'est pareil. Si je choisis un objectif de portée, Facebook va m'afficher auprès des personnes qui coûtent le moins cher à atteindre. Si je choisis vue de vidéo, Facebook va m'afficher auprès des personnes qui ont tendance à regarder des vidéos. Si je choisis interaction auprès des personnes qui interagissent, et ainsi de suite pour tous les objectifs. C'est pour ça que c'est important de choisir un objectif de conversion si le but c'est d'avoir des clients ou des prospects. En ayant un objectif conversion, bien ensuite tu peux choisir achat ou prospect, puis Facebook va afficher les pubs auprès des gens qui sont le plus propices à faire cette action-là. Donc par exemple, pour des achats, Facebook va afficher tes pubs auprès des gens qui sont probablement déjà des acheteurs en ligne, qui ont déjà utilisé leur carte de crédit, pas des gens qui ont jamais utilisé ça puis qui ont peur d'acheter en ligne. Si tu choisis un objectif moins précis, comme trafic ou portée, bien ça va faire en sorte d'amener beaucoup plus de trafic ou d'afficher tes pubs à beaucoup plus de monde qu'avec un objectif conversion, ce qui est un avantage en soi, mais tu auras certainement un moins bon retour sur l'investissement à court puis à moyen terme. Donc si ton but c'est d'avoir des ventes, mieux vaut afficher tes pubs à moins de monde, mais plus qualifier puis générer plus de ventes, puis ça, ça se fait avec un objectif de conversion. En créant sa structure de campagne et son ciblage de pub, on veut éviter à tout prix que plusieurs ensembles de publicité se chevauchent. Le chevauchement d'audience, c'est quand une même personne peut être ciblée par deux ensembles en même temps. Par exemple, si j'ai un ensemble de publicité A qui cible les parents, un ensemble B qui cible les gens qui aiment le tennis, bien on a du chevauchement, parce qu'un parent qui aime le tennis se retrouve dans A et dans B. On retrouve le même défi de chevauchement entre les différentes températures de trafic. Si j'ai une campagne froide qui cible tous les résultats du Canada et une campagne tiède qui cible les gens ayant visité mon site web, les deux se chevauchent. Pourquoi? Parce que les gens qui ont visité mon site web peuvent être aussi des résidents du Canada. Puis pourquoi c'est problématique tout ça? C'est parce que quand une même personne se retrouve dans deux ensembles en même temps ou dans deux campagnes en même temps, Facebook décide par lui-même où l'envoyer. Sinon, ça créerait de la compétition entre tes propres campagnes, ce qui n'est pas logique. De ce côté-là, le problème se résout par lui-même, donc il n'y a pas un problème de performance, mais nos données deviennent complètement biaisées. Si Facebook choisit à notre place, ça veut dire que les résultats qu'on obtient sur nos ensembles ne sont pas la réalité absolue. Par exemple, ma campagne froide, qui est pour un public qui ne me connaît pas encore, peut afficher des pubs auprès des gens qui ont déjà visité mon site, donc ça biaise complètement dans mes résultats. Je pourrais avoir des très très bons résultats en froid juste parce que des gentillettes voient mes pubs. L'analyse qu'on va faire de nos campagnes, de nos pubs, puis notre retour sur investissement va être erronée, puis ça peut amener à des mauvaises décisions. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas super compliqué de résoudre ce problème-là. Il faut utiliser les exclusions entre les ensembles de publicité. Premièrement, on fait les exclusions entre les ciblages d'une même campagne. Si tu cibles plusieurs ensembles de publicité froide, comme les parents et les passionnés de tennis, assure-toi d'exclure les ciblages déjà utilisés. Par exemple, dans mon ensemble A, je cible les parents, c'est OK, et dans mon ensemble B, je cible les gens qui aiment le tennis, mais qui ne sont pas des parents, comme ça, on vient bien découper entre les deux, puis on a deux ensembles qui sont totalement différents, qui ne se chevauchent pas. Ensuite, on va reprendre exactement le même concept avec tous ces ensembles de publicité froide, tiède et chaud, donc pour bien les segmenter. Important de savoir qu'il est possible de cibler les mêmes personnes dans deux ensembles distincts si l'objectif de la campagne est différent. Par exemple, si j'ai une campagne avec l'objectif vente, puis je cible les mêmes personnes qui ont une campagne avec l'objectif prospect, ce n'est pas super grave. Parce que, comme on a vu précédemment, l'objectif de la campagne fait en sorte que le ciblage, la façon dont Facebook va atteindre les gens, ce ne sera pas la même, donc le chevauchement La deuxième chose qu'on va faire pour résoudre le problème du chevauchement, c'est faire des exclusions entre les différentes campagnes du même objectif. Donc, si tu as une campagne qui cible un public froid, une campagne pour du reciblage, les gens qui ont déjà entendu parler de ton entreprise, tu dois exclure la deuxième de la première. Ça va faire en sorte que du moment où un utilisateur franchit une étape comme visiter ton site, il va aller dans une campagne différente plutôt que se promener au hasard. Concrètement, dans ma campagne froide, je vais exclure tout ce qui est tiède, donc les visites de mon site, les interactions avec ma page, tout ça. Et dans ma campagne tiède, je vais exclure tout ce qui est chaud, donc peut-être les ajouts au panier, les vues de produits, ce genre de choses-là. Puis finalement, dans ma campagne chaude, je vais peut-être vouloir exclure mes acheteurs pour qu'une fois que les gens achètent, ils sortent de mes campagnes. Donc, on divise bien ces différentes étapes puis si vous n'avez que deux campagnes, même concept. En gros, il faut toujours être sûr la prochaine étape dans ces campagnes. Même si le réflexe des premiers annonceurs sur Facebook, c'est de mettre de bassin large. On parle d'ensemble de pubs ciblant 1 à 10 millions de personnes, voire plus si ton budget est plus élevé. On le mentionne tout le temps dans notre contenu, l'algorithme Facebook est rendu super intelligent. Puis quand vient le temps de toucher les bonnes personnes et amener des résultats, c'est là où il est le meilleur. Comme la pub fonctionne sur un système d'enchaire dynamique, chaque utilisateur n'a pas le même prix. Si plusieurs entreprises cherchent à cibler les mêmes personnes que toi, les coûts de diffusion, le CPM, vont monter. Puis au contraire, si ta cible est moins en demande, les coûts sont plus bas. Donc la même campagne pourrait atteindre plus de personnes. En étant trop précis dans notre ciblage, on force Facebook à compétitionner dans des audiences très petites. Ça fait en sorte que la compétition est plus féroce et les coûts sont plus élevés. Ça impacte négativement nos résultats. Les coûts supplémentaires sont tellement importants qu'ils vont contrebalancer le bénéfice du ciblage très précis. En d'autres mots, ça coûte tellement plus cher d'atteindre une petite cible que c'est contre-productif. Pour obtenir le meilleur coût de diffusion puis le plus grand volume de résultats, mieux vaut laisser ça dans les mains de l'algorithme. C'est pour ça qu'on vient cibler entre 1 à 10 millions de personnes dans un public froid pour lui donner une plus grande liberté sur les enchères. Ça n'empêchera pas Facebook d'atteindre les gens très qualifiés, mais uniquement lorsque c'est vraiment une bonne opportunité pour les résultats. Si tu n'utilises pas les audiences Lookalike, tu dois commencer à le faire maintenant. Par contre, si tu les as déjà utilisés, tu t'es possiblement rendu compte de leurs limites. Premièrement, les audiences Lookalike demandent d'avoir un volume de résultats élevé. Plus ton audience est grande et plus tu as de conversion, plus ça donne de data pour le ciblage Lookalike. Ça veut dire que si tu as seulement quelques dizaines de ventes par semaine, par exemple, ton ciblage Lookalike sera probablement moins performant que si tu en avais des centaines. C'est un peu limitant pour beaucoup d'entreprises qui doivent se concentrer sur des audiences Lookalike basées sur les visites du site web, les interactions, tout ça. Deuxièmement, lorsqu'on crée une audience Lookalike, on définit un pourcentage de la population qui est relié à notre source. Donc ça nous fait un bassin qui est un peu plus limité qui peut s'épuiser. C'est pas rare de voir un ciblage Lookalike 1% par exemple qui va bien performer pendant quelques semaines pour ensuite un petit peu perdre en performance parce que Facebook a fait un peu le tour des 1%. La technique des Lookalike stack vient pallier à ce problème. Plutôt que de cibler uniquement une audience Lookalike dans son ensemble de pub, on vient tout regrouper les audiences d'un même pourcentage dans un même ensemble de pub. Donc un ensemble de pub va contenir le Lookalike 1% des gens qui ont visité mon site, des acheteurs, des gens qui ont interagi avec ma page Facebook, avec mon compte Instagram, etc. Et on pourrait venir faire la même chose avec d'autres pourcentages selon l'évolution des résultats. Le gros avantage, c'est qu'en combinant toutes les audiences, on se retrouve avec un ciblage plus large pour Facebook et avec des Lookalike qui sont basés sur un grand volume comme les interactions et une grande qualité comme les achats. En conséquence, on a non seulement des meilleurs résultats parce qu'on a un bassin plus grand, mais aussi un épuisement de l'audience qui est beaucoup plus lent. Souvent, les audiences Lookalike vont avoir la réputation de seulement marcher pour les grandes entreprises qui ont beaucoup de données, mais les résultats qu'on obtient avec les Lookalike stack 1% prouvent le contraire. Même une petite business peut avoir des bons résultats. Puis, plus la pub tourne, plus les gens cliquent, plus les gens achètent, plus la pertinence, plus la performance du ciblage Lookalike augmente, plus les résultats s'améliorent. Comme on l'a déjà mentionné, Facebook a beaucoup d'infos sur ses utilisateurs. En plus de ça, l'algorithme n'a jamais été aussi fort pour utiliser ses infos puis afficher les bonnes pubs aux bonnes personnes. Ça veut dire que plus l'algorithme a de données, plus il peut diffuser les pubs de façon autonome sans qu'on le guide. Une audience en ciblage Broad, c'est quand on donne aucun renseignement de ciblage de critères dans son ensemble de pubs. Les deux seules choses qu'on donne, c'est la géographie et la langue. Donc, un ciblage Broad va fonctionner uniquement si ton entreprise a beaucoup de données sur le pixel. En d'autres mots, il faut déjà que beaucoup de gens interagissent quotidiennement avec ton entreprise en visitant le site, en ajoutant au panier, en s'abonnant, en achetant, etc. Si tu débutes avec la pub, c'est probablement pas le meilleur ciblage à utiliser. Mais, plus ton pixel a de données, plus le ciblage Broad pourra être performant. En plus de donner un bassin de ciblage extrêmement grand à Facebook, la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est parce que l'algorithme va raffiner la cible tout seul. Donc, dans les premiers jours de diffusion, Facebook va afficher la pub à un peu tout le monde puis après avoir généré des premiers résultats, il va pouvoir affiner automatiquement pour les améliorer. Le gros avantage, c'est sa capacité à scaler. Comme l'audience contient des dizaines, des centaines de millions de personnes, elle va pouvoir générer des résultats à très haut budget sans s'épuiser. Avec très peu de manipulation, ça permet d'augmenter les budgets très, très, très rapidement comme par exemple jusqu'à 1000$ par jour. La septième règle à respecter en configurant son ciblage Facebook, c'est de s'assurer que la taille de tous ces ensembles de pubs soit similaire. En CBO, donc quand on définit notre budget au niveau de la campagne, l'algorithme va répartir le budget au travers des ensembles de pubs avec comme objectif de générer le plus grand volume de résultats possible. Donc, si un ensemble de pubs A cible 50 000 personnes et qu'un ensemble B cible 10 millions, le budget ne sera pas réparti équitablement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes dans le B, donc Facebook va se dire que dans l'absolu, ce sera plus facile de générer des ventes dans le B que dans le A. Le problème, c'est que cette décision-là est uniquement basée sur le volume mais pas sur la qualité du ciblage. Facebook va prioriser pratiquement toujours les ensembles de publicité plus gros et mettre de côté les plus petits même s'il aurait pu donner des bons résultats. Pour éviter ça, on veut que la taille de chaque ensemble soit similaire. Ça va faire en sorte que Facebook va traiter chaque ensemble équitablement et assigner le budget selon la performance. Moins relié au ciblage Facebook, cette règle-là reste cruciale pour obtenir des bons résultats dans ses campagnes de pub. Beaucoup d'annonceurs vont penser que c'est préférable de choisir manuellement les placements où diffuser ses pubs. Si ton audience n'est pas vraiment sur Instagram, le réflexe, ça va être de retirer le réseau pour éviter de perdre de l'argent. C'est logique. Exactement comme les critères de ciblage, l'algorithme est capable par lui-même de déterminer quel placement et quelle plateforme génère de plus de résultats. C'est donc préférable de laisser tous les placements en diffusion. La réalité, c'est que même si Instagram ce n'est pas l'endroit premier où ta clientèle se trouve, par exemple, ce n'est pas impossible que certaines personnes soient là. L'algorithme peut le savoir. Cocher tous les placements possibles de ciblage feront en sorte que le jour où un de tes clients potentiels va être sur Instagram, il va voir ton entreprise, il va s'y intéresser. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est que la majorité du budget, genre 95%, va aller sur un placement en particulier, comme par exemple sur Facebook, sur le fil d'actualité qui est le plus évident et il y a un tout petit budget qui va aller à certains endroits comme Instagram, comme les stories, comme le réseau d'audience. Puis ce tout petit budget-là va générer des bons résultats parce que ça aura été le bon montant pour la bonne personne au bon moment. Lorsqu'on pense à re-ciblage, on pense souvent aux gens qui ont visité notre site dans les 30 derniers jours ou ceux qui ont ajouté au panier dans la dernière semaine. Puis, beaucoup d'entreprises utilisent le re-ciblage, c'est bien, mais la majorité utilise juste une petite partie des possibilités. Premièrement, en créant nos audiences de re-ciblage, il ne faut pas passer à côté de toutes les audiences possibles. de notre site web, des visiteurs qui ont fait une action spécifique comme un ajout au panier ou un achat, les utilisateurs Facebook qui ont interagi avec notre page, les utilisateurs Instagram qui ont interagi avec notre compte, les contacts sur notre liste courriel. Donc, il y en a beaucoup. Le re-ciblage des utilisateurs qui interagissent avec nos réseaux sociaux est souvent mis de côté, mais c'est pourtant extrêmement puissant. C'est vrai que quelqu'un qui a commenté une pub il y a quelques mois n'est pas prêt près d'acheter, mais il est quand même plus conscient de l'existence de ton entreprise qu'un total inconnu qui n'a jamais vu ta marque. Sa valeur potentielle est donc plus élevée et ça vaut la peine de s'afficher auprès de ces personnes-là. Ensuite, il ne faut pas non plus passer à côté des durées maximales de suivi. On peut cibler les gens qui ont interagi avec nos réseaux sociaux dans la dernière année et ceux qui ont vissé notre site web dans les six derniers mois. Ça représente un grand bassin de personnes qui ont déjà vu l'entreprise, même si c'est de loin, puis qui ont un petit intérêt déjà envers les produits ou les services. Donc, il y a un grand potentiel qui se cache derrière ces audiences-là qui sont tièdes, même si ça fait un an qu'ils ont vu ta marque. Pour terminer, cette dernière règle est la conséquence des règles 4 d'utiliser des grands bassins et la 9 de recibler tout le monde. En reciblage, on a tendance à vouloir de cibler de façon très, très, très précise chaque segment d'audience. Un ensemble de pubs pour les visiteurs, un ensemble pour les interactions, un ensemble pour les prospects, etc. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver avec plus d'une dizaine de petits ensembles de pubs avec des tailles et des importances différentes. Assez rapidement, ça va faire en sorte qu'en répartissant le budget, l'algorithme va abandonner certains segments puis va attribuer le budget à seulement 3-4 en particulier. La problématique, c'est que les utilisateurs du reciblage ont toute une certaine valeur. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de minimiser le nombre d'ensembles de pubs requis pour recibler tout le monde. On va venir combiner les segments. Les gens ayant interagi avec la page Facebook, Instagram, les visiteurs du site et les prospects vont tous se retrouver dans un seul ensemble de pubs. Puis plutôt que de diviser sur l'action, la segmentation va se faire seulement sur la durée. Donc on va avoir un ensemble pour les gens ayant interagi ou visité dans les 30 derniers jours et un autre ensemble pour les gens ayant interagi dans les durées plus dans le passé. Donc les gens qui ont visité le site dans les 180 derniers jours et les gens qui ont interagi avec la page Facebook ou le compte Instagram dans les 365 derniers jours. Donc on se retrouve avec deux ou peut-être trois ensembles de pubs différents de reciblage qui sont segmentés sur le temps. Oui, là-dedans il y a des audiences plus de qualité, d'autres un peu moins, mais en combinant tout ça Facebook peut faire la part des choses puis atteindre les meilleures personnes et aller chercher les meilleurs résultats. Donc voilà, ça fait le tour des 10 règles à suivre en ciblage Facebook. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous suivez ces 10 règles-là puis sinon on va continuer à sortir des vidéos dans le futur. Donc si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit like. Passez une super bonne journée. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada